C'est une célébration anormalement solitaire. La basilique Notre-Dame du Lot accueille chaque dimanche des centaines de fidèles. Le père Ludovic Frère prêche désormais face à son téléphone. J'ai pas du tout l'habitude mais en fait c'est assez simple. Il faut un smartphone, un pied, une bonne orientation et après un peu de cœur pour être présent aux personnes qui sont là à travers l'écran. Une homélie très suivie en ce dimanche de mi-carème pour les catholiques. Dès que vous avez des idées noires, laissez Jésus venir vous éclairer. Dès que vous étouffez dans votre confinement, laissez Jésus l'habiter de sa lumière. Loin du site de pèlerinage, c'est donc une expérience inédite pour ces croyants. La messe depuis le canapé. C'est clair que c'est différent. On perd un peu nos petites habitudes. C'est vrai que le dimanche c'est le moment où le matin on va à la messe, on passe un moment ensemble, on retrouve un peu nos frères chrétiens. Mais bon voilà, on fait ce qu'on fait avec, on n'a pas trop le choix. Mais déjà on est déjà content de pouvoir le faire malgré tout ça. Et l'église multiplie les initiatives. Quelques heures avant le confinement, l'évêque de Gap bénissait la ville en Facebook live. L'église est en quarantaine comme tout le monde, mais l'église n'est pas fermée. Ni nos églises bâtiments où les gens peuvent venir prier, ni l'église institution, l'église communauté. Et donc c'est un moyen entre nous de garder le contact, d'utiliser ces moyens modernes que sont les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou le site internet du diocèse. Cette basilique accueille chaque année plus de 170 000 pèlerins. En attendant leur retour, le recteur de Notre-Dame-du-Lau diffusera tous les jours sa messe sur les réseaux sociaux.